Merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous fait la grâce d'être là et nous accorde l'être et le mouvement. Nous lui rendons toute la gloire ce matin encore. Nous sommes avec vous, chers télécétateurs, pour partager des instants de joie et de gaieté. Vous savez, vous êtes à WECOP. Bienvenue et shalom à vous. Nous sommes avec le pasteur Tchoumou Jean-Yves. Shalom, pasteur. Shalom, Daniel. Comment ça va ? Oui, Dieu fait grâce à moi. Amen, j'aime bien votre chemise. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez une très belle chemise. Avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu et on a un thème encore, choc. Oui. D'accord. Merci, pasteur. Shalom, Laetitia. Shalom, Daniel. Et bonjour à tous. Comment ça va, Laetitia ? Ça va très bien. Bien réveillé. Bien réveillé. On aura Le Saviez-vous et le Trickbox. Effectivement. Aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, on parlera musique. On ira à la découverte d'un musicien, un guitariste. D'accord. Et dans Le Trickbox, on donnera quelques bienfaits de la tomate. La tomate qu'on utilise là ? La tomate qu'on utilise pour la cuisine, le fruit tomate. Ok. D'accord. Et vous le savez, nous sommes jeudi et jeudi, on parle de relation d'aide. Nous sommes avec Maman Breka Ouassia. Shalom, Maman. Shalom, Daniel. Bonjour à tous. Comment ça va ? Très bien. Merci. J'aime bien le bleu de votre tenue. Merci. C'est le bleu du ciel, n'est-ce pas ? Amen. Merci, Daniel. Avec vous, on parle de relation d'aide. On va parler plutôt de relation parents-enfants. Oui. Parents-enfants parce que l'expérience a démontré qu'ici en Afrique, nous, on a le dialogue avec nos enfants. C'est va manger, va te coucher. Va étudier, va travailler. C'est va, va, va et va. Et en Occident, c'est le dialogue avec le réfrigérateur. D'accord. Parce que les parents sont quasiment absents. Absents. C'est le dialogue avec la télévision et maintenant les portables et les tablettes. Alors ce sont ces choses-là que nous voulons essayer de corriger parce que l'enfant doit se sentir aimé au milieu de ses deux parents. D'accord. C'est bien pour cette raison que Dieu a fait naître l'enfant au milieu de deux personnes. Hommes et femmes, j'entends bien. Hommes et femmes, voilà. Messieurs et madame, hommes et femmes. Le passé dit, hum. Il acquiesce. D'accord. En tout cas, avec Maman Breka, on apprend beaucoup de choses. Ce sera donc pour tout à l'heure la rubrique relation d'aide. Et puis, merci à Maman Breka d'être là. Voilà. Alors, sans plus attendre, nous allons méditer la parole de Dieu. Vous savez, nous demarrons toujours cette émission par la parole de Dieu. Et c'est la rubrique comme Méditons ensemble. C'est tout de suite. Lève-toi, sois éclairé, c'est le thème de cette méditation aujourd'hui que nous propose le pasteur Tchoumo, Jean-Yves. Le test d'appui est donc Esaïe, chapitre 60, verset 1 et 2. Lève-toi, sois éclairé, quand ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'oscurité des peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Ok. Le prophète Esaïe s'adresse ici au peuple d'Israël. Dans ma version, ce texte est titré « Jérusalem restaurée ». Nous allons faire une application ce matin, une application directe par rapport à ce que nous avons lu. Alors, quand je regarde le texte, lève-toi, sois éclairé, nous inspire le fait que, pour s'élever, soit il faut être couché ou il faut être assis. Et ça. Donc, il y a une action qui s'est faite avant d'être éclairé. Il y a des gens qui sont inactifs et ils veulent bénéficier des bienfaits de Dieu. Ce n'est pas possible. Si vous êtes couché, lève-vous. Parce que vous ne pouvez pas te coucher et aller au marché. Vous ne pouvez pas te coucher et être au travail. Donc, la pensée de « Lève-toi » suggère également que vous êtes mort, donc vous êtes couché. Donc, il faut ressusciter, il faut se réveiller et il faut se lever et marcher pour que Dieu nous éclaire. Ce que Dieu veut faire avec nous dépend de nous-mêmes. Si Dieu doit nous bénir, ça dépend de nous. Amen. Si nous ne sommes pas bénis en partie, ça dépend de nous. Bon. Au verset 2 sur 2, la Bible dit « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'oscurité les peuples. Mais sur toi, les ténèbres s'élèvent. Sur toi, sa gloire apparaît. » D'ailleurs, aujourd'hui, notre monde est corrompu. Oui, vraiment. Et c'est celui qui fait le bien qui est incriminé aujourd'hui. Et celui qui fait le mal est loué. Oui. Celui qui ne travaille pas est rémunéré et celui qui travaille n'est pas rémunéré. C'est le monde en avait, quoi. Voilà, c'est ce que nous vivons. C'est ce qui dit que les ténèbres ont envahi la terre. C'est ça. Les ténèbres couvrent les peuples. Comment est-ce que tu peux imaginer que des chefs de gouvernement fassent une marche pour soi-disant protéger le droit des homosexuels ? Dans le monde, ça se passe. Dans le monde, ça se passe. Quand on regarde à toutes ces choses, on loue ceux qui volent, qui font les braquages. Voilà. On fait l'apologie. Voilà, l'apologie. Ça, c'est le ténèbre. Mais quand c'est comme ça, quand la corruption atteint un stade dans un pays, le ciel se ferme, ce pays-là. C'est ça. Et il n'y a pas de bénédiction. Vous pouvez avoir toutes les richesses, mais vous serez pauvres. Parce que tout ce que vous faites n'est pas béni. Vous êtes obligés de vivre continuellement dans le mensonge. Les ténèbres couvrent le peuple. Mais toi qui es enfant de Dieu, si tu te lèves pour la cause de Dieu, si tu te lèves pour la cause de Dieu, Dieu va t'éclairer. Amen. Ce que je déplore un peu chez les chrétiens, c'est qu'ils sont paresseux dans la prière. On a besoin tout le temps de faire comme la politique de la tortue, où on prend des braises pour mettre sur la tortue avant qu'elle ne démarre. On est obligés de faire comme ça avec les chrétiens. Et quand ça chauffe, on prie. Voilà, prier. S'il n'y a pas de problème, parce que dans les pensées, prier là, c'est demander à Dieu seulement. Voilà, pour que Dieu puisse se résoudre. Pour eux, Dieu est là pour résoudre les problèmes. Mais lève-toi, c'est un thème important. Quand vous voyez des gens qui ne sont pas chrétiens, qui se lèvent à 4h du matin pour prier, des gens qui ne sont pas chrétiens, qui font des incartations la nuit à partir des minuites jusqu'à 3h du matin, pendant ces temps-là, les chrétiens dorment. Ils dorment. La Bible dit quoi ? Que nous allons dominer la terre. Nous allons dominer les poissons. Nous allons dominer les oiseaux. Nous allons assujettir la terre. Comment est-ce que cela est possible ? Si on est couché, si on dort. Mais il faut se réveiller le matin. Il faut commander à l'aurore. Il faut posséder la journée. Pour que la faveur de Dieu soit sur toi. Mais tu es là. Tu es couché, tu dors, tu te lèves. Sans prier, tu t'en vas. Pendant ce temps, si tu es commerçante au marché, ta voisine, celle qui vend avec toi, elle a possédé sa journée. Si elle allait chez le Maradoubou, elle a dû au Maradoubou de posséder sa journée. Donc, elle ferme les bénédictions qui pouvaient venir sur toi. Et toi, tu trouves que tu n'en marches pas. Lève-toi dans la prière. Prie pour que le ciel s'ouvre sur ta vie et que tout ce que tu fasses là puisse réussir. Le Seigneur l'a dit à Josué, il dit que tout ce que tu entreprendras réussira. Pourquoi ? Parce que Josué était dans une dynamique d'obéissance à Dieu. Si on obéit au Seigneur, il n'y a pas de raison que le Seigneur ne nous bénisse pas. Donc, il faut te lever pour être éclairé. Même quand les terrains vont vailler la terre. Aujourd'hui, là, on parle de Covid. Covid. Mais la Bible dit quoi ? Ceux qui créent l'éternel, là, le Seigneur les garde. Il dit que mille tombent à tes côtés et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. La peste après jour ne peut pas t'atteindre, ni la contagion. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, nous qui sommes les chrétiens, nous devons être conséquents envers nous-mêmes et savoir que nous avons un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu incomparable. Il est au-dessus de tout. La Bible dit qu'il a créé les cieux et il a créé la terre. Les choses visibles et les choses invisibles sont au pouvoir de notre Dieu. Il voit dans l'eau, il voit dans l'obscurité, il est partout, il sait tout. C'est ce Dieu-là qui est notre Dieu. Alors, il a dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. mais le serviteur qui obéit au maître fera des choses plus grandes que son maître. Alors, bon, je pense que il y a un trésor dans la Bible que le Seigneur nous a donné et que Jésus, en nous donnant ce trésor, il nous donne des garanties. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'a pas dit une portion de pouvoir. Il dit, tout pouvoir, le pouvoir qu'il y a dans le ciel, dans le ciel de gloire, en enfer, le pouvoir qu'il y a sur la terre, sous la terre, il a ce pouvoir. Et il dit, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Amen. Avant de quitter ses disciples, lorsqu'il était face à Marie de Maldala, il a dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore allé au Père pour que je sois glorifié. mais je vais à mon Père qui est votre Père et à mon Dieu qui est votre Dieu. L'éternel Dieu est notre Dieu. Ici, il parle de la restauration de Jérusalem. Et je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin que s'il y a des choses dans ta vie qui ne vont pas, c'est que quelque part, tu es assis. Lève-toi dans la prière et le Seigneur t'éclairera. Amen. Lorsque le Seigneur t'éclaire, tous ceux qui sont autour de toi voient que tu brilles. Je voulais donner un cas précis dans la Bible. Lorsque Moïse est allé dans la présence de Dieu, où il a passé 48 jours et 48 nuits, où il a reçu la tablette de la loi, le peuple ne pouvait pas le regarder en face parce que Moïse est quitté de la présence de Dieu. Le front de Moïse était comme le soleil qui brille. Tout le temps que Moïse a passé sur la terre parmi le peuple, on prenait un linge pour attacher son visage parce que si on enlève, la gloire brille. Donc, lorsque le ciel s'ouvre sur toi, la gloire de l'Éternel est sur toi. Lorsque la gloire de l'Éternel est sur toi, toutes les portes te sont ouvertes. Partout où tu rentres, le Seigneur d'abord ouvre toutes les portes. Aucun démon ne tient, aucune force ne tient, aucune puissance ne tient parce que la gloire de Dieu est sur toi. Et pour que cela s'efface, il faut que toi, tu te lèves. Alléluia. Et le Seigneur, lui, il va t'éclairer. Amen. C'est ce que nous pouvons dire pour encourager tous nos frères et sœurs pour dire que prier est important. mener des actions d'obéissance est important parce que lorsque vous vous rapprochez de Dieu, Dieu se rapproche de vous également. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, merci au pasteur Tchoumou. Lève-toi, sois éclairé. Esaïe 60, verset 1 à 2, c'est donc le test d'appui. Alors pasteur, c'est vrai, parfois nous sommes levés, nous nous levons dans la prière, mais nous sentons que nous ne sommes pas éclairés. Est-ce qu'on peut expliquer cet état des choses ? C'est parce qu'on n'a pas d'exhaustement, malgré le temps, la nuit, nous prions, le jour, nous prions, nous jeûnons, mais on n'a pas toujours ce pourquoi, enfin des résultats par rapport à notre vie de prière. Il y a deux pensées que nous pouvons reléver à partir de ces fêtes. Premièrement, la Bible dit que vous demandez, vous ne les recevez pas parce que vous demandez mal. Mal, d'accord. si vous demandez quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne vous l'accordera pas. Amen. Bon, je donne un exemple comme ça. La Bible nous demande d'épouser une femme. Si vous demandez à Dieu d'épouser deux femmes, ce que vous lui avez demandé, il ne vous l'accordera pas, c'est là. Bon, il y a des choses comme ça qu'on demande et ce n'est pas dans la règle de l'art. donc on ne reçoit pas. Il y a des choses aussi qu'on demande et Dieu sait que ce n'est pas encore le moment de nous donner donc il ne nous donne pas. Je me souviens qu'il y a plusieurs années en arrière, j'étais encore très jeune et puis j'aimais la voiture R12. C'est une vieille voiture, c'est une époque qui est donnée R12. Donc, j'étais dans cette époque-là et puis la voiture était très dans la mode. Oui. Moi-même, je n'ai pas des... Je faisais des efforts pour manger et puis je priais pour que Dieu me donne la voiture R12. Bon. Ce n'était pas le... Je veux dire, ce n'était pas le... Le moment, ce n'était pas le moment. Ce n'était pas l'essentiel du moment en fait. Bon, je priais jusqu'à je n'ai pas eu la voiture. La R12. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis, quand je me suis converti nouvellement, j'avais un certain zèle, j'ai lu dans la parole de Dieu, la parole de Dieu a dit que si vous avez la foi comme un grain de CDV, vous direz à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer et la montagne vous obéir. Parce qu'on est... On vient d'être d'arriver là. Donc, un matin, je me suis levé et je suis allé au pied d'un arbre. Je dis à l'arbre, lève-toi et jette-toi dans la mer. Et jusqu'à ce jour, l'arbre... L'arbre ! Donc, il faut demander des choses auxquelles Dieu peut répondre. D'accord. dans la volonté des dieux. Donc, mais si Dieu n'a pas répondu, il répondra. Quelquefois, quand il ne répond pas, c'est la réponse. C'est une réponse aussi. Voilà. D'accord. Dans la réponse, on va lire les réponses que Dieu nous donne. Que Dieu nous donne. D'accord. Laetitia a une préoccupation. Il faut savoir écouter parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le silence, c'est aussi une réponse. Oui. D'accord. On dit qu'on doit aussi. On doit aussi se dire que quand Dieu est silencieux, qu'il est en train d'écrire une nouvelle page pour nous. C'est ça, non ? Oui. C'est cela. On silence. Quand Dieu est silencieux, il entend d'écrire une nouvelle page pour nous. D'accord. Nous devons de patience dans ce cas. Nous devons être patient dans ce cas. C'est ça. Voilà. Quand la gloire de Dieu se lève sur vous, vous ne faites plus d'efforts. Vous êtes couchés dans votre maison et puis on vous appelle. Amen. Vous ne faites pas de demandes et on vous appelle. Parce que la gloire de Dieu se lève sur vous. Mais si le ciel est fermé sur vous, si la gloire de Dieu ne se lève pas sur vous, vous allez faire des efforts. Même quand vous entrez dans un milieu, on va bien recevoir tout le monde, on ne va pas vous recevoir. c'est comme on ne vous voit pas. Oui, on ne vous voit pas. Voilà. Parce que le ciel est fermé sur vous. Et je pense que nous, nous pouvons ouvrir le ciel en tournant les regards vers le Seigneur, voilà, en nous humiliant, en cherchant sa face et le Seigneur prendra notre préoccupation en compte pour que sa gloire s'élève sur nous. où la gloire s'élève sur Jérusalem. Amen. Merci. Et pasteur, nous allons prier. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous connais. Tu nous connais nos manquements. Tu connais nos besoins mieux que nous-mêmes. Ici, ta parole nous appelle à nous lever pour que ta gloire puisse briller sur nous. Je prie pour tous ceux qui sont dans ce service ici, sur le plateau, mais pour tous ceux qui nous suivent, qui rencontrent des difficultés, sur la vie de qui le ciel s'est fermé. Tu as dit lève-toi. Seigneur notre Dieu que maintenant quelqu'un prenne conscience de sa position, se lève dans la prière, te cherche et agis dans l'obéissance afin que Seigneur tu ouvres le ciel sur sa vie et que la gloire de Dieu soit sur lui. Merci parce que tu vas permettre que les uns et les autres vont briller devant ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci vraiment, pasteur, pour cette prière. Lève-toi, sois éclairé, Esaïe, chapitre 60, versets 1 et 2. Voilà, c'est donc notre test d'appui. J'espère que chacun de nous a pris de la graine. On comprend qu'il faut se lever, il ne faut pas s'asseoir. On dit, ah, on est venu accompagner les autres. Nous, la Dieu ne nous voit pas. On se plaît dans la situation. On est venu accompagner qui? Merci, pasteur. En tout cas, nous faisons notre match. À présent, nous allons retrouver Laetitia pour la rubrique Le Saviez-vous. Laetitia nous parle de musique. Effectivement. Aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, on se penchera sur la musique et on ira vers un musicien, un guitariste chrétien. Il est né le 19 juin 1970 en Californie. Il est plus connu sous le surnom de Ed. Ed? Mais il s'appelle Brian Phillips Welsh. D'accord. Il est guitariste, il a été cofondateur du groupe Knopf qui est un groupe à sonorité rock qui a une influence majeure sur le courant nu-métal dans le rock. Et il va, avec ce groupe-là, sortir plusieurs tubes, notamment Freak on a Leash. Par la suite, en 2005, il va se séparer de son épouse et après cette séparation-là, il va tomber dans une dépendance. Il va tomber dans la drogue, il va tomber dans l'anxiété, dans le stress. Avec les tournées qu'il aura à faire, il sera vraiment dépressif, dépendant de plusieurs substances qui ne glorifient même pas le nom du Seigneur. C'est ça. Et par la suite, au vu de tout ce qu'il va traverser, il va quitter le groupe. il va quitter Knopf. Et lorsqu'il va se séparer en 2005 de ce groupe-là, il va rencontrer le Seigneur. Amen. Il va rencontrer le Seigneur, il va vivre véritablement une expérience grandiose avec le Seigneur, un cœur à cœur avec le Seigneur. Amen. Se répentir vraiment et changer de vie. À la suite de cela, il va fonder Zivel. Zivel. Zivel, qui est une entreprise de bien-être qui est dédiée à aider les personnes qui souffrent, qui ont rencontré des difficultés comme lui à surmonter tous les traumatismes physiques et émotionnels. Et par la suite, Brian va également écrire plusieurs livres, notamment Save Me From Myself. Par la suite, également, il va écrire Maintenant Je Voie. Pour dire, il était dans l'obscurité, il est sorti de là, il a changé de vie. Il s'est élevé et il est éclairé. Il s'est élevé et il est éclairé. Voilà. Donc, aujourd'hui, il est de retour dans le groupe depuis 2013, mais il va utiliser sa relation avec le Seigneur pour partager autour de lui son vécu, la religion, partager également cette passion de la musique-là, mais cette fois-ci avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment une belle histoire. On va rappeler le nom de notre... Il s'appelle Brian Philip Welch. Ah oui. En tout cas, pasteur, quand j'écoute cette histoire, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, enfin de jeunes, de personnes travaillent dans des moments difficiles et par la grâce de Dieu, ils rencontrent le Seigneur. Est-ce que c'est ce Dieu qui permet qu'ils tombent et puis ils se retrouvent ? Bon. Bon. En fait, la plupart du temps, les hommes publics vivent seuls. Et on pense qu'ils sont tellement spéciaux qu'on ne les approche pas et tout ça. Et lorsqu'ils traversent une situation, ils sont seuls à gérer cette situation. Dans leur chute, ce n'est pas tout le monde qui rencontre le Seigneur. Mais ceux qui se sentent vraiment malheureux, qui ont besoin de Dieu, Dieu se révèle à eux. Amen. Donc, on peut dire ça comme ça, que même si on n'est pas tombé jusqu'à ce stade, mais quand on a un cœur assoiffé, qui cherche Dieu, Dieu nous relève. Amen. Donc, c'est ce que je peux dire. D'accord. En tout cas, merci au Seigneur aussi qui a relevé notre frère. Oui. Parce que son mot de l'alcool, la drogue, l'anxiété, vraiment, c'est... Ah non, ce n'est pas... Ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. Parce que le péché, tomber dans le péché, c'est facile. c'est-à-dire qu'on n'a pas veillé à une situation et puis bon, on a chuté. Ça, on l'a fait, mais sortir du péché, il faut une délivrance. On ne peut pas sortir assez facilement. C'est ça. Il faut une délivrance. Il faut qu'il y ait une intervention des dieux pour sortir du péché. C'est ça. Parce que seul Jésus-Christ a le pouvoir sur le péché. Amen. Donc, s'il n'y a pas cette intervention divine, vous allez demeurer dans le péché. Malheureusement, il y en a qui perd la vie. Oui. C'est pour ça qu'il faut être conscient, il faut être humble pour reconnaître ce qu'on a fait du mal et demander au Seigneur de nous pardonner et de nous aider à ne plus tomber dedans. Amen. Amen. Merci, pasteur Laetitia. Ça va ? Ça va très bien. Vraiment, j'aime bien ce que tu viens de nous donner comme information. On espère qu'il y a des personnes qui peuvent peut-être passent par ces moments que Dieu vraiment le tend de la main et le saute de là. Il faut une intervention divine afin que la gloire revienne à Dieu. J'espère aussi qu'au travers de cette histoire-là, la vie de quelqu'un sera touchée et quelqu'un pourra se sentir vraiment et dire que pour moi, rien n'est encore terminé et je peux encore m'en sortir. Amen. Parle de Laetitia. Je vais poser une question à Laetitia. Oui, maman ? C'est de savoir, comme nous sommes mission famille, c'est de savoir s'il s'est réconcilié avec son épouse. Avec son épouse, non, mais il s'est réconcilié avec sa fille, par contre. Merci. D'accord. Bon, on va parler de parents, donc. Rélation parents-enfants. Donc, je comprends la question. Ok, on va y aller, Laetitia. Tu permets ? On va partir pour la rubrique relation d'aide. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non, pas du tout. Je pense que c'est bon. D'accord, toute cette relation d'aide. Alors, nous nous retrouvons au moment brekka, Ouassia, nous parlons de relation parents-enfants. Déjà, qu'est-ce qu'on peut, comment définir cette relation ? À partir du moment, on parle de parents, on parle d'enfants, il y a déjà une relation qui est là. Oui, parce que, comme je disais, dès que ce fruit-là de l'intimité, des parents est conçu dans le sein de sa mère, la relation est née. D'accord. Parce que la maman communique avec son enfant. On peut parler à son enfant. À l'embryon, on peut parler. dans le ventre ? Oui, on peut lui parler. On peut lui parler et il entend. La preuve, les scientifiques disent que l'enfant ressent ce que sa mère vit. Oui. Donc, c'est pour ça, on va en parler en long et en large un peu plus tard. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire des maltraitances à une femme quand elle atteint un bébé. Parce que sa souffrance est la souffrance du bébé. Et donc, ça peut avoir des conséquences négatives sur l'enfant. Alors, ce qui est aussi recommandé, c'est que dès que les parents savent que la maman atteint un bébé, il est recommandé que le papa impose la main aux entrailles de son épouse et prophétise tout ce qu'il veut qui arrive à son enfant. Il prophétise ça. Il fait des réserves de prières. Et même quand l'enfant est né, il faut toujours continuer de prier pour l'enfant. Parce que le pasteur a dit tout à l'heure, le monde est à l'envers. C'est ça. Le monde est ébranlé. Donc, si ces petits êtres fragiles, on ne les conduit pas, on ne les guide pas, ils seront perdus. Alors, c'est pour ça qu'il faut prier. Il faut continuer l'exercice jusqu'à... Si ils grandissent, ils deviennent un homme ou une femme. Je veux dire qu'à l'infini parce que moi, mes enfants ne sont plus là. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont fiancés. Mais je prie pour eux chaque jour. Vous voyez ? Je prie pour eux chaque jour et les prières portent parce que les prières nous ont préservés une fois, ma fille, son époux et ses jumelles d'un accident grave. Oui. D'un accident grave. Donc, c'est pour dire que les parents prient à l'infini. C'est ça. Voilà. Et donc, vous savez que pour construire c'est-à-dire l'enfance, la vie infantile et juvénile, il faut que ce soit fondé sur l'amour et l'affection des parents, j'entends. D'accord. Voilà. Donc, le dialogue, comme je disais, ce n'est pas va manger, va travailler, va, 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 non. Un peu comme si on voulait se débarrasser de lui. Exactement. En fait, on veut se débarrasser de lui. Mais on doit accompagner l'enfant dans tout ce qu'il fait. Donc, nous, les parents chrétiens, bon, les non-chrétiens, ils ont leur valeur, mais nous, les parents chrétiens, nous devons inculquer les valeurs cardinales, les valeurs chrétiennes à nos enfants dès le bas âge. Vous savez que l'éducation de l'enfant se fait entre le septième jour et la septième année. Le septième jour de la naissance et la septième année. Voilà, pour poser les fondements, les bases. parce qu'à partir de huit ans, le bout de chou commence à prendre ses indépendances parce qu'il a des amis, il a... Oui, il veut aller avec ses amis, mais avant cet âge-là, dès que papa sort, il veut aller avec lui. Mais à partir de huit ans... Il cherche son indépendance ? quand le papa dit non, il dit j'ai mes amis. Ah, OK. Je joue avec... Parce que là, on l'invite à des anniversaires. Donc, il se fait des amis, il commence à se faire une autre petite vie. Et là, quand on a raté, là, ça devient difficile. Mais gloire soit rendue à Dieu comme il est là, il est tout puissant. Il peut nous aider à racoler les morceaux. C'est ça. Sinon, c'est là qu'il faut être ferme. De sept jours à sept ans. Oui, parce que vous savez que les enfants, ils ont un esprit manipulateur. Oui. Voilà. Donc, comme il est tout bébé là, il peut pleurer pour se faire remarquer un peu, pour attirer votre attention. Et si vous ne prenez garde, eh bien, l'enfant, il sera gâté. Parce que je déconseille fortement, formellement, que les parents dorment avec les enfants. Je déconseillerais aussi, en fait, pas moi, la mission. Déconseillerais que les parents, par exemple, se mettent nus devant les enfants. Vous voyez, donc, c'est à partir de cet âge-là qu'il faut forger le caractère de l'enfant. Mais où on trouve le meilleur caractère ? Si ce n'est en Christ. Amen. Donc, il faut forger l'enfant. Vous voyez ? Parce que si nous négligeons l'éducation de nos enfants, eh bien, la rue va les éduquer pour nous, les amis vont les éduquer pour nous, la télévision va les éduquer pour nous, et Satan va les éduquer pour nous. C'est ça. Et on aura des petits monstres dans la maison. C'est pour ça que les parents, ils ont le devoir et la responsabilité de prendre en charge l'éducation de leurs enfants. Vous savez pourquoi l'enfant est né entre deux personnes, hommes, femmes ? C'est parce que l'enfant a un grand besoin d'affection. Et Dieu veut combler ce grand besoin. C'est pour ça qu'il a mis entre les deux. C'est ça. Vous avez vu que pour son fils Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris un être humain plus le Saint-Esprit. Donc, il peut prendre qui il veut. Donc, s'il a pris deux personnes et le fruit de votre intimité, vous devez le couvrir d'amour. Je dis bien amour, mais je n'ai pas dit pourrir l'enfant. Justement, quand on parle de couvrir l'enfant d'amour, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on sous-entend par là ? Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas irriter les enfants. Ça dit que le lieu de l'erreur, si l'enfant fait une erreur, le lieu de l'erreur, il faut corriger l'enfant. En même temps. Voilà. Il ne faut pas attendre deux jours, trois jours et puis dès que l'enfant passe, clac, on lui met une gifle. L'enfant est tonné. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ah non, tu ne te souviens pas il y a quelques jours ? Tu avais dit de... Ça veut dire que l'enfant, le parent a dormi avec la colère. Oui, oui. Ah, la Bible demande de ne pas dormir avec la colère. Je ne me souviens plus. Donc, le lieu de l'erreur, le lieu de la correction. Et puis, la correction doit être proportionnelle à la faute. À sa faute, oui. Parce qu'on ne peut pas gifler un enfant parce qu'il n'a pas voulu débarrasser. Parce que si vous commencez par les gifles, vous allez le rendre têtu. Parce qu'il va attendre que vous le giflez tout le temps. Donc, il ne fera rien. Mais il faut parler à l'enfant. Il faut qu'il soit notre ami. Il faut lui parler. Il faut éduquer l'enfant avec les regards et les gestes. C'est-à-dire que si vous éduquez vos enfants avec ses regards et les gestes, par exemple, vous avez des invités, ils viennent dire bonjour, mais ils ne vont pas traîner là. Non. Donc, ils savent votre code. Donc, quand vous les regardez, ils savent qu'ils doivent aller et ils ont fini de dire bonjour, ils doivent partir. Moi, par exemple, j'ai des codes. J'avais des codes quand mes enfants étaient plus petits. Quand il y a un visiteur que je veux qu'il vienne saluer, je tape une fois. Je fais comme ça et puis ils viennent. Quand ils ont fini de saluer, ça tourne, ça tourne. Je fais deux fois. Ça veut dire que vous pouvez disposer, chers amis. D'accord. Et là, ça fait classe. je veux dire, c'est plus simple. Oui, oui, oui. Parce qu'on prend le code. Oui, oui. Chacun connaît sa place. Il faut avoir des codes. Même mari et femme doivent avoir leurs codes que les autres ne connaissent pas. Oui, oui, oui. Mais les codes, là, vraiment, ça ne passe pas. Ah, si, si, si. Il faut insister. Peut-être que les codes sont un peu trop... Mais sinon, il faut insister. D'accord. Donc, je disais que les parents, ils sont responsables des enfants. Donc, les parents doivent s'intéresser à tout ce que les enfants font. Les parents doivent connaître les parents des amis de leurs enfants. Ils doivent savoir comment ils vivent chez eux. En quoi ils ont cru. Quelles sont leurs croyances. Parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de scandales à l'époque parce que des enfants sont allés jouer avec leurs amis. Bon, des amis qui avaient des parents élevés dans la société. Donc, on a trouvé ces enfants morts le lendemain dans la piscine de ces familles-là. Ces parents-là ont sacrifié le petit ami de leur enfant. Vous voyez, on avait beaucoup de cas comme ça de disparition des enfants. Donc, il faut que le parent sache qui mon enfant fréquente. Fréquente, surtout ces temps qui courent. Oui. Il faut s'assurer que tout se passe bien autour de notre enfant. Voilà. Où il va, quelles sont ses fréquentations, quelles sont ses habitudes, qu'est-ce qu'il fait. Vous savez qu'il y avait une famille là, un petit garçon qui est parti en sixième. Et puis, bon, sa mère était couchée et puis, elle a eu le sentiment que quelque chose se passait. Elle est descendue pour trouver le petit garçon de sixième en train de regarder un film porno. Wow. Voilà. Et donc, quand elle lui a demandé, mais moi, je ne t'ai jamais appris ça, il dit, non, c'est un élève, un grand de l'école qui m'a dit que pourquoi je suis calme comme ça, il faut que je... donc je peux regarder. Donc, il m'a forcée. Et puis, je lui ai dit, non, moi, je reviens à la télé avec mes parents. Il m'a dit, non, et que quand tes parents sont couchés, toi, si tu fais semblant d'être couché le premier et quand tes parents sont couchés, toi, tu viens regarder. Et c'est ce qu'il expliquait à sa mère. Et donc, le matin, elle a accompagné son fils à l'école furieuse. On a convoqué la mère du jeune homme. Elle dit qu'elle n'a jamais... Non, que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas son fils. Mais le fils a reconnu. Donc, si elle connaissait les amitiés de ses enfants, on aurait pu éviter ça. Oui. Vous voyez ? Et les parents aussi doivent avoir des contacts avec l'école de l'enfant. Les professeurs, si c'est à l'église catholique, les maîtres qui enseignent le catéchisme, si c'est à l'église protestante, les écoles, les moniteurs de l'école du dimanche. Vous comprenez ? Oui. Vous savez que quand c'est la rentrée scolaire, par exemple, les parents, on prend le soin d'acheter toutes les fournitures. Oui, pour l'enfant. Voilà. On n'oublie pas, même pas un stylo. Mais pour les familles chrétiennes, lequel des parents pense acheter un petit livre chrétien à ses enfants ? Une petite Bible de son âge pour commencer à lui inculquer les valeurs cardinales. C'est ça. Parce que vous savez, tu peux être instruit, tu peux être éminemment instruit, mais si tu n'as pas le Seigneur, tu n'as aucune espèce de valeur. C'est ça. Vous comprenez ? Et donc, nos enfants, nous devons les éduquer sur trois bases. Scolaire, culturelle et spirituelle. parce qu'en ce moment-là, ils seront équilibrés. Parce que culturel, ils savent d'où ils viennent. Ils connaissent au moins l'origine ou la signification de leur propre nom de chez nous. Ils savent ce que c'est que le village. Ils peuvent même parler un peu la langue. Ils doivent même parler la langue. Parce que moi, je suis, je combats ces choses-là parce que mon père qui était vraiment entouré de français à l'époque, il nous interdisait de parler notre langue. Et bon, au début, on ne savait pas que ce n'était pas bien. D'un moment, je suis allée étudier en Angleterre. Et puis, les Libyens, nos étudiants de classe, les Libyens et les Français, ils se disaient, les Libyens, mais vous n'avez pas de langue chez vous? Non, on n'a pas de langue nationale. Mais vous parlez français comme ça? Mais ils vont connaître tous vos secrets puis ils vont vous piéger. Ils ne sont pas bons, ceux-là. Et puis, mes amis, de leur dire, mais nous au moins, on parle français entre nous, mais on comprend notre langue. Mais Françoise que vous voyez là, Ouassia, elle ne comprend pas sa langue. Ils ont commencé à se moquer. J'étais à l'université et j'étais touchée au vif. Et quand je suis venue en vacances, papa et maman, pourquoi vous ne nous avez pas appris notre langue? Ils ont pas dit, oui, excusez-nous, on est désolés, mais je voulais que vous soyez vraiment désespérés en français. Et puis après, on allait passer à la langue parce que c'est du français que vous avez besoin pour aller à l'école. J'ai dit, mais le après, il n'est jamais venu. C'est vrai qu'on s'exprime bien en français, c'est bien, mais on a oublié notre langue. C'est ça. Et donc, dans la mission, on encourage les parents à apprendre leur langue aux enfants. c'est ça. Voilà. Et donc, les parents doivent être un véritable modèle pour les enfants. Vous voyez, vous voyez l'éducation quand elle est ratée. au sommet de l'État, par exemple. Les gens viennent en retard. Des gens, ils convoquent une réunion eux-mêmes. Et ils viennent en retard. Ils viennent en retard. Et quand ils viennent en retard, on n'a jamais entendu une excuse. Non. Jamais entendu un pardon. Je suis en retard. Je suis désolée. Mais non, on peut donner une réunion. On peut donner rendez-vous pour 11 heures et puis on arrive à 16 heures. Et puis ça ne nous choque pas. Oui, sinon c'est le ministre, c'est le député du village. Bon, donc, je dis que non, il faut laisser les chaises vides à un moment donné. Parce que le savoir vivre nous dit qu'on peut être en retard jusqu'à 30 minutes. On peut aller jusqu'à une heure, mais pas trois heures de temps. Non, pas du tout. Et donc, quand l'éducation de base n'a pas été solide, voici, on a des ratés comme ça. Et donc, nous, comme nous voulons que nos enfants soient des modèles, parce que c'est eux la relève de demain. C'est eux l'avenir de demain. On veut qu'ils soient des modèles. Nous devons nous appliquer, appliquer notre cœur à leur donner cette éducation de base solide, cette éducation saine pour que plus tard, l'éducation les aide. Je vais terminer avec un témoignage. D'accord, rapidement. Alors, c'est une famille américaine, M. Smith, qui n'avait pas de grands moyens, mais il avait des valeurs qu'il inculquait à ses enfants. Et puis, un jour, sa fille lui demande, mais papa, tu ne nous laisseras rien, tu es vieux, tu vas mourir, mais j'ai des amis qui ont trois maisons, quatre maisons, une maison. Il dit, oui, c'est vrai, je ne vais pas vous laisser de maison, mais je vous laisse des valeurs. Et les valeurs, c'est la plus grande richesse. Et c'est comme ça que sa fille, quand elle a fini brillamment ses études, elle est allée chercher du travail, elle a eu une annonce, elle a postulé et puis, elle a été invitée à l'interview. Et à l'interview, on demande toujours comment vous appeler, présentez-vous. Elle dit, par exemple, je m'appelle Laetitia Smith. Laetitia Smith, mais de quel Smith êtes-vous fille ? Smith, Jean-Yves. D'accord, oui. D'accord, Smith, Jean-Yves. Mais dites-moi encore plus sur votre père. Oui, on habitait tel, oui, mon père avait. Il dit, mais vous n'avez pas besoin d'interview, mademoiselle, parce que j'ai connu votre père, Monsieur Smith, un monsieur de valeur. Parce que moi aussi, j'étais dans une interview et Monsieur Smith était là, dans le panel et j'ai eu le poste, mais comme j'étais un enfant de pauvre, les gens avaient comploté pour donner le poste à un enfant. Quel d'autre ? Voilà. Et Monsieur Smith s'est érigé en mon défenseur. Il m'a défendue et j'ai eu le poste. Et c'est à ce poste-là que je suis devenue directeure aujourd'hui. par la grâce de Monsieur Smith. Alors, la fille de Monsieur Smith n'a pas d'interview. Et on a recruté la fille. Et les valeurs que son père lui a inculquées, l'a mises en application. Donc, elle était honnête parce que c'est une société avec beaucoup d'argent. Elle était honnête, intègre, loyale. Et un ou deux ans plus tard, il y a le directeur d'une de leurs circuits qui a rendu sa démission. Donc, il a fait une réunion. Il a dit, bon, chacun doit me dire qui on doit mettre là-bas en remplacement de ce directeur. Et votre secret, tout le monde a écrit Mlle Smith. Et donc, au bout de trois ans, elle est devenue directrice. Les valeurs. Les valeurs. Les valeurs. Elles sont plus importantes que l'argent. C'est ça. Que l'or, que le diamant. Vous savez que quand les parents, il y avait un parent qui était malade et en complicité avec la maman, le monsieur était immensément riche. Mais comme les enfants n'avaient pas voulu le soigner, ils n'ont pas autorisé le papa tant qu'il pouvait de faire un chèque. C'est ça. Jusqu'à ce que le père meure et puis pour qu'il se partage l'argent. Parce qu'ils n'ont aucune valeur. Aucune valeur, c'est plutôt l'argent qui est... Voilà. qui est prioritaire pour eux. Voilà. Donc, l'éducation, il ne s'agit pas. C'est vrai que plus tard... L'argent peut contribuer. On va parler de l'argent de poche qu'on donne aux enfants. Mais l'argent de poche, on ne leur donne pas cet argent-là pour devenir orgueilleux. C'est pour apprendre à gérer. Parce que plus tard, ils auront géré des familles. D'accord ? C'est pour ça qu'on leur donne cet argent. Mais ce n'est pas pour en mettre plein les yeux aux autres. C'est ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit des valeurs. Je vois qu'il faut être aussi rigoureux avec les... Les parents doivent être rigoureux aussi avec les enfants. Oui, il faut être ferme. Il faut savoir être rigoureux quand il faut et puis souple quand il faut. D'accord. parce que ce n'est pas une éducation d'esclavage non plus. D'accord. Mais il faut faire comprendre. C'est pour ça qu'il faut beaucoup communiquer avec l'enfant pour lui faire comprendre. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup, maman. Maman Ouassia, merci beaucoup. Alors, les relations parents-enfants, c'est le thème de nos discussions avec maman Ouassia. On l'a dit, nous sommes à la reprise de la relation d'elle que nous refermons maintenant. Prochainement, on parlera certainement de ce thème encore, mais on va beaucoup plus l'approfondir. Merci, maman Ouassia. On retrouve Laetitia pour le Trick Box. Laetitia nous parle des bienfaits de la tomate. Effectivement, Daniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous, chers téléspectateurs, les bienfaits de la tomate. La tomate, on l'utilise généralement en cuisine, mais aujourd'hui, je voudrais parler de ses vertus que la tomate a et ce qu'elle peut nous apporter. Premièrement, la tomate va nous permettre de lutter contre les calculs bilaires et l'hypertension. D'accord. Parce qu'elle contient du potassium et beaucoup d'eau. Donc, cela va nous permettre de pouvoir avoir un bon fonctionnement des reins et également contribuer à faire diminuer l'hypertension. Deuxièmement, la tomate va nous permettre de pouvoir être… La tomate sera, pardon, une arme anti-acné, c'est-à-dire les boutons et tout ça sur le visage et tout ça. À l'adolescence, on est vraiment confronté à… C'est la guerre sur notre visage. C'est ça. Voilà. C'est ce que je pourrais dire. Oui, oui. Donc, la tomate va être un fruit qui va nous permettre justement de pouvoir lutter contre l'acné. Alors là, comment il faut l'utiliser dans ce cas d'espèce ? C'est juste en faire un masque ? On peut en faire un masque. On peut également le consommer en jus. D'accord. En jus, ketchup, sans forcément avec des conservateurs, des trucs à… Donc, faire un jus nature. Un jus nature qu'on peut boire. Ça va nous permettre justement de pouvoir avoir une bonne santé, de pouvoir nettoyer le sang et tout ça parce que la tomate, il faut le dire, contient le lycopène. Le lycopène, oui. Voilà. C'est très, très bon pour la santé. D'accord. Troisièmement, la tomate sera un anti-cancer. Ça va nous permettre de pouvoir éviter le cancer. Voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, le lycopène, c'est très bien, c'est très bon. C'est une richesse que la tomate renferme qui va nous permettre justement de pouvoir freiner le cancer dans notre organisme, voire même léviter. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je voudrais inviter tout le monde à vraiment s'approprier ce fruit-là. Pas seulement le cuire totalement, mais on va l'utiliser en salade, voilà. Crudité, salade, même creux comme ça. Oui, même en jus. En jus, voilà. Ce sera aussi bien pour nous. D'accord. Merci, Laetitia. Je pense que nous avons l'occasion de mieux apprécier la tomate dans notre assiette. Ainsi, quand on va consommer la tomate, on saura que c'est pour notre bien-être. Ça nous permet d'éviter le cancer, par exemple, de lutter contre l'acné. Tout ça. En tout cas, merci, Laetitia. Nous sommes déjà au terme du temps et empathie, mais Laetitia va nous donner le verset boussole avant qu'on ne parte de ce studio. Le verset boussole, c'est Esaïe 60, le verset 19, qui dit ceci. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'éternel sera ta lumière à toujours, dont Dieu sera ta gloire. Amen. Merci, Laetitia. Merci aussi au pasteur Jean-Yves qui nous a éclairés aujourd'hui à travers cette méditation. Lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive et la gloire de l'éternel s'élèvera sur toi. Sur toi. Merci à un moment Wazia pour les conseils à nous donner à travers cette rubrique relation d'aide. On a parlé plutôt des relations aux parents-enfants. Je pense que les parents ont une grande responsabilité. Il ne suffit pas seulement d'avoir les enfants, mais il faut quand même les accompagner jusqu'à ce que, bon. Et de façon excellente parce que nous sommes condamnés à l'excellence. À l'excellence. Parce que nous adorons un Dieu excellent. Amen. Merci à Laetitia et puis merci à l'équipe technique qui nous a permis d'être chez vous. Demain, vous serez avec Agnès Conant. Mon jureux plaisir à vous retrouver mardi. Que Dieu vous garde et puis prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada